Nous allons passer à la question numéro 7 et le rapporteur sera madame Péguy Cochat. Alors désignation de délégué au syndicat mixte de production d'eau potable du Grand-Villet et de Lavranche. Donc par délibération du 21 novembre 2011, le conseil municipal a décidé d'adhérer au syndicat mixte pour la production d'eau potable du Grand-Villet et de Lavranche. Ce syndicat regroupe les villes d'Avranche, de Grand-Ville, les communes de Carole, Joulouville, Marcel-Egrèves, Saint-Père-sur-Mer, Sarti, Vins, les syndicats intercommunaux d'alimentation d'eau potable de Champaud, Saint-Plancher et Sarti-Sud. Ce syndicat a été créé afin d'engager des études visant à définir les infrastructures de production d'eau potable et de transport de l'eau traitée, ainsi que les modalités d'organisation territoriale de leur gestion, visant à assurer de manière pérenne et sécurisée l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du périmètre, s'étendant d'Avranche à Grand-Ville. Suite à ces études, le Conseil municipal a décidé par délibération du 27 janvier 2014 de mettre à disposition du syndicat mixte de production d'eau potable les biens meubles et immeubles nécessaires à la production d'eau potable, de conclure un avenant de transfert avec substitution de maître d'ouvrage pour la production d'eau potable au contrat d'affermage conclu entre la ville et la compagnie des eaux et de l'ozone. Suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de procéder l'élection des nouveaux délégués de la ville d'Avranche qui siégeront aux dix syndicats, à savoir cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants. Son candidat, en délégués titulaires, David Nicolas, Peggy Cochat, Philippe Drolour, Hervé Léné et Édith Payen. Et en délégués suppléants, Bertrand Claveau, Christian Cossec, Camille de Rostolan, Thierry Penec et Roland Carreau. Je vais donc mettre au vote ces deux listes de délégués titulaires et de délégués suppléants. qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Donc à la majorité, les délégués titulaires et suppléants proposés par moi-même sont donc élus.